La Turquie annonçait qu'elle avait envoyé un navire pour mener des recherches d'hydrocarbures dans une zone disputée de la Méditerranée orientale riche en gaz naturel. Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell dénonçait dimanche les mouvements extrêmement préoccupants de la marine turque en Méditerranée après la signature d'un accord maritime entre l'Egypte et la Grèce. Les dernières mobilisations navales en Méditerranée orientale sont extrêmement préoccupantes car elles conduiront à un antagonisme et une méfiance accrue. A. T. Il avertit dans un communiqué. Les frontières maritimes doivent être définies par le dialogue et les négociations, et non par des actions unilatérales et la mobilisation de forces navales. A. T. Il a ajouté. Les différents doivent être résolus dans le respect du droit international. A. T. Il rappelait. L'Union européenne s'engage à contribuer à la résolution de ces différents et désaccords dans ce domaine d'intérêt vital pour la sécurité. A. T. Il a assuré. La ligne de conduite actuelle ne servira les intérêts ni de l'Union européenne, ni de la Turquie. Nous devons travailler ensemble pour la sécurité en Méditerranée. A. T. Il conclut. Ce lundi, la Turquie annonçait qu'elle avait envoyé un navire pour mener des recherches d'hydrocarbures dans une zone disputée de la Méditerranée orientale riche en gaz naturel, au risque de raviver les tensions avec la Grèce voisine. Notre navire de recherche sismique Horus Rice atteint le lieu où il va effectuer ses travaux en mer Méditerranée, déclaré sur Twitter le ministre de l'Energie Fatih Donmey. La Turquie va poursuivre sans discontinuer ses activités en Méditerranée et en mer Noire afin d'assurer son indépendance énergétique. A. T. Il ajoutait. La marine turque par ailleurs diffusait une notice d'information maritime, Navtex, indiquant que Horus Rice mènerait ses recherches du 10 au 23 août dans une zone située entre les îles de Crète, dans le sud de la Grèce, et de Chypre et au large de la ville turque d'Antalya. Les navires sismiques ont pour mission de repérer d'éventuels gisements sous-marins. Vendredi, le président Recep Tayyip Erdogan avait annoncé la reprise des recherches turques en Méditerranée orientale, en réponse à la signature d'un accord maritime entre Athènes et le Caer, qui suscitait la colère d'Ankara. Vaste gisement gazier Cette annonce avait mis fin à une suspension de quelques jours des recherches turques, arrachées par la chancelière allemande Angela Merkel pour apaiser les fortes tensions entre la Turquie et la Grèce. Le mois dernier, Athènes réagit avec colère à l'annonce faite par Ankara selon laquelle Lorus Rice allait effectuer des recherches en Méditerranée orientale, voyant une violation de ses frontières maritimes en raison de la présence de l'île grecque de Castellorizo au large d'Antalya. La découverte ces dernières années de vastes gisements gaziers en Méditerranée orientale aiguise l'appétit des pays riverains, comme la Grèce, Chypre, la Turquie, l'Égypte et Israël. Les Turcs ont multiplié les forages exploratoires au large de Chypre, s'attirant les foudres de la plupart des pays de la région et de l'Union européenne qui dénoncent des activités illégales. Pour tenter d'appuyer ces revendications, Ankara signé l'année dernière un accord maritime controversé avec le gouvernement de Tripoli qui élargit son territoire maritime en Méditerranée orientale.